Salut, aujourd'hui je vais vous parler de féminisme et communisme. Si vous trouvez ça étrange comme sujet, c'est un peu une espèce de suite à ma vidéo féminisme et extrême droite, et du coup j'embraye sur féminisme et communisme. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de faire ces vidéos ? C'est tout simplement parce qu'à la lecture de ce petit livre qui s'appelle Surréalisme et sexualité, qui a été écrit par Xavier Gauthier, il y avait toute une espèce d'analyse, il y avait un petit moment plus ou moins, sur le féminisme, ou tout au moins la position et la vision des femmes dans le communisme, parce que beaucoup de surréalistes étaient communistes. Ça m'a donc donné envie d'en parler un peu plus. Je vais ouvrir tout de suite cette vidéo en précisant que le communisme n'est pas le stalinisme, donc si vous êtes tenté de laisser un commentaire du genre « Comment oses-tu parler en termes plutôt positifs du communisme ? » Renseignez-vous sur ce qu'est le communisme. Et deuxièmement, je ne suis pas non plus archi-communiste. Il y a des oui, il y a des non. Donc ne sautez pas rapidement à des conclusions trop hâtives. Alors, j'ai commencé cette vidéo par une citation « If women's liberation is unthinkable without communism, then communism is unthinkable without women's liberation. » Vous avez besoin d'une traduction. « Si la libération des femmes est impossible sans le communisme, alors le communisme est impossible sans la libération des femmes. » Et c'est vrai qu'en fait, on observe très tôt, dès les débuts du communisme, une espèce d'alliance avec les femmes. Et le communisme inscrit très tôt dans son idéologie, en fait, la lutte des femmes, la libération des femmes, et une certaine forme d'égalité entre hommes et femmes. On s'observe d'ailleurs dans le manifeste du parti communiste. Je vais vous lire la petite page où on vous dit « Mais de la bourgeoisie tout entière s'élève une clameur. Vous autres communistes, vous voulez introduire la communauté des femmes. Pour le bourgeois, sa femme n'est rien qu'un instrument de production. Il entend dire que les instruments de production doivent être mis en commun et il conclut naturellement qu'il y aura communauté des femmes. Il ne soupçonne pas qu'il s'agit précisément d'assigner à la femme un autre rôle que celui de simples instruments de production. Rien de plus grotesque d'ailleurs que l'horreur ultra-moral qu'inspire à nos bourgeois la prétendue communauté officielle des femmes chez les communistes. Les communistes n'ont pas besoin d'introduire la communauté des femmes. Elle a toujours existé. » Donc là, il y a plusieurs points intéressants dans ce passage. Il y a tout simplement déjà une critique de l'espèce d'hypocrisie morale et totalement... Comment ça s'appelle ? Avec des œillères de la bourgeoisie qui s'imaginent que les femmes, la prostitution n'existe pas, que les rapports entre femmes n'existent pas, que cette communauté de femmes, ce qui veut dire beaucoup de choses, n'existe pas. Dans le manifeste du parti communiste, on leur dit premièrement que ça existe. Deuxièmement, vous tremblez non pas réellement en raison de la morale, mais vous tremblez parce que pour vous, bourgeois, la femme est un outil de production et vous ne voulez pas la mettre en commun. Alors que nous, communistes, ce qu'on veut faire, c'est libérer la femme de ce rôle d'outil de production pour lui donner un autre rôle. Dans Origines de la famille, de la propriété privée et de l'État, Engels s'intéresse d'ailleurs à l'oppression des femmes dans la société, mais surtout dans la famille. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant en fait, c'est-à-dire que le féminisme, déjà même à l'heure actuelle, s'articule autour de deux espaces en fait, l'espace public et l'espace privé. Et l'espace privé n'est pas moins important que l'espace public, c'est-à-dire que l'égalité de droit est très importante, mais l'égalité de droit, si elle ne s'accompagne pas d'une égalité de fait, et donc une égalité au niveau de la pensée, de la réflexion et des rapports humains, s'il n'y a que la moitié du travail qui est fait. Et donc du coup, Engels s'intéresse déjà, dans ce livre, dans ce texte, à cette question-là de la femme dans la famille. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce texte est très avant-gardiste, parce qu'on y trouve la question du viol conjugal, qui est quelque chose qui n'est toujours pas reconnu dans de nombreux pays, et qui a été reconnu extrêmement tardivement dans les autres pays. On y trouve la question de la subordination chef de famille, donc claire, critique du patriarcat, et la critique de l'impératif monogame, pesant beaucoup plus sur la femme que sur l'homme. Donc là, on y voit encore une critique de toute l'hypocrisie, du fait que la femme ne peut pas tromper son mari, la femme ne peut pas avoir plusieurs relations, alors que l'homme, on attend presque que l'homme ne trompe, en fait. L'homme trompe, c'est normal, l'homme a plus de besoins que la femme, il ne peut pas rester fidèle, bien évidemment. Donc là, vous voyez que le communisme, très tôt, avec des penseurs divers et variés, s'intéresse non seulement à la question des femmes en politique, on va dire, mais s'intéresse aussi à la question de la vie des femmes, et c'est ça qui est très intéressant à mon sens. Et c'est donc de là que s'inscrit un peu cette idée de vouloir supprimer la famille des communistes, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez les surréalistes, en fait. On veut supprimer la famille bourgeoise. C'est pas tant qu'on veut supprimer la famille, les liens familiaux, l'amour familial, c'est l'idée de la famille bourgeoise, et tous les carcans qui vont avec, et en fait, tout ce microcosme qui reproduit les impératifs patriarcaux, aussi bien la soumission des plus jeunes vers leurs aînés, etc. Ça ne se limite donc pas à Marx et Engels, mais Trotsky aussi. Alors Trotsky, il affiche aussi ce qui s'apparente fortement à du féminisme. Il dit, Donc là, ce qu'il dit, c'est que pour changer les conditions de vie, la chose qu'il faut faire, c'est d'arriver à percevoir et à voir la vie à travers les yeux d'une femme. Donc là, extrêmement intéressant, parce que, premièrement, ça place la femme dans un rôle très important dans la reconstruction de la société, mais ça permet également aussi de voir qu'il y a une prise de conscience du fait qu'on ne doit pas parler à la place des femmes. On doit voir comme une femme, et potentiellement même laisser les femmes dire ce qu'elles voient. Et ça, c'est... Enfin, je veux dire, c'est encore quelque chose qui fait défaut, malheureusement, à l'heure actuelle. Lénine, Alors, Lénine, Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on décèle presque une forme d'intersectionnalité lorsque Lénine dit que la conscience de la classe ouvrière ne peut pas être réellement une conscience politique, à moins que les travailleurs ne soient entraînés et équipés à répondre à toutes les formes de tyrannie, d'oppression, de violence et d'abus, peu importe la classe affectée. Là, on voit en fait, en réalité, que donc, pour former une... selon Lénine, pour former une conscience politique cohérente et réelle, il faut avoir un large spectre d'appréciation et d'interrogation sur les différentes tyrannies, oppressions, etc. Donc, il y a fort à parier que là-dedans, il y a la femme. Surtout que Lénine a parlé des femmes. Il dit, Les femmes prolétaires ne regarderont pas passivement comment la bourgeoisie bien armée tirera sur des ouvriers mal armés ou sans armes. Elles prendront les armes. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut militariser les femmes ? Est-ce qu'il faut militariser qui que ce soit ? Mais le fait est que là, il sort la femme du rôle au foyer, de son petit carcan, etc. Et pas uniquement parce qu'il n'y a plus d'hommes qui peuvent se battre. Non, parce que... Voilà. Lénine également voulait émanciper les femmes, dans un certain sens, mais il insistait quand même aussi beaucoup sur le rôle de maire. C'est-à-dire que la question nataliste, comme j'ai dit pour l'extrême droite, la question nataliste est extrêmement importante dans le communisme. Lénine réclame également le droit du divorce. Il est impossible, affirme-t-il, d'être un démocrate et un socialiste sans demander l'entière liberté du divorce dès aujourd'hui, car l'absence d'une telle liberté constitue une vexation supplémentaire du sexe opprimé de la femme. Il a aussi participé à des congrès contre la prostitution, même si ça aussi, c'est encore des choses qu'on peut questionner, mais il faut aussi remettre dans leur... Je voudrais... Remettre dans leur contexte. Il était totalement en faveur du vote des femmes. Et il a très bien vu, je cite, L'exploitation masculine en pays capitaliste se faisait sur deux plans. Le plan du droit et le plan du fait, ce que je vous disais donc tout à l'heure. Même dans la république bourgeoise, les femmes ne disposent pas des mêmes droits puisque la loi ne leur donne pas l'égalité avec l'homme. Deuxièmement, et c'est l'essentiel, elles vivent dans l'esclavage du ménage. Elles sont des esclaves domestiques, subissant le joug du travail le plus mesquant, le plus sombre, le plus lourd, le plus abétissant, le travail de la cuisine, du ménage, qui les retient dans l'isolement de la maison et de la famille. Pour que la femme soit complètement libérée et réellement égale de l'homme, il faut que les travaux ménagers soient choses publiques et que la femme participe au travail productif général. Mais du coup, point négatif, comme je vous l'ai dit, la femme est toujours perçue quand même comme une mère, notamment pour fournir de nouveaux communistes et de nombreux prolétaires qui renverseront les bourgeois. Certains communistes qui ont par contre une vision pas du tout intersectionnelle du coup et assez réductrice et qui s'imaginent qu'en fait la résolution des problèmes de classe supposerait une résolution des problèmes liés au sexisme. Ce qui est pas vrai, du coup. Il y a aussi une tension entre l'attrait pour l'argent qui permet l'émancipation féminine, comme le dit Naomi Wolf, mais qui reviendrait du coup à profiter d'une société plutôt capitaliste. Et donc le refus de s'inscrire de manière délibérée évolue dans ce système économique malgré un accès à l'émancipation plus difficile. Au fin du 19ème, il y a un mouvement féministe socialiste qui suppose lui comme condition à la libération féminine la déconstruction de la société capitaliste ou la restructuration de ces sociétés. Ce féminisme dénonce le féminisme bourgeois, c'est-à-dire le féminisme blanc, des classes supérieures. Il n'intéresse pas aux problématiques de classe et aux conditions sociales. Il y aurait beaucoup à dire encore sur le féminisme et le communisme, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de points quand même très novateurs et très modernes et très en avance pour leur époque comme la question de l'intersectionnalité qui n'est pas posée en tant que telle bien évidemment parce que c'est un anachronisme, mais il y a quand même cette conscience-là. Il y a la question du viol conjugal, il y a la question de l'égalité de droit et l'égalité de fait, il y a la question du vote des femmes et il est aussi quand même important de garder à l'esprit qu'il y a des tensions au sein même de ce qui est communisme, socialisme au niveau du féminisme parce qu'il y a certaines approches qui sont différentes comme dans chaque mouvement. Voilà, j'espère toutefois que vous avez peut-être appris certaines choses ou que ça vous aura intéressé, ça vous aura donné envie d'en lire plus. Il y a des tas de livres qui existent là-dessus et notamment un livre que je vais peut-être mettre en barre d'infos parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps chez le libraire. C'est le livre d'une femme qui a écrit pendant la révolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la fois prochaine. Bye 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !